Allez bonjour à tous et bienvenue sur Redsteak ! Allez on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui de commande bloc, et oui, et oui, et oui, je vous montrerai une fois de temps en temps une petite vidéo d'usine survie, une fois de temps en temps une petite vidéo de commande bloc, parce que je commence à m'y intéresser, c'est vraiment mes tout débuts. Et derrière moi, vous voyez mon premier essai de commande bloc, voilà, c'est beau hein, des bottes en or qui brillent, voilà, au-dessus d'un petit pad comme ça. Allez, on y jette un petit coup d'œil ? Qu'est-ce que ça peut bien faire ? C'est beau hein ? En tout cas apparemment, vu les particules, c'est magique, attention. Waouh ! Ah oui, des bottes de vitesse ! Ha 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 ! Excellent ! Wouhou ! Normal hein, bottes de vitesse avec mon t-shirt, évident. Allez, je vous montre tout de suite comment j'ai fait ça. Alors, on va se retrouver sous le pad, et on va essayer de décortiquer tous ensemble comment ça fonctionne. On va voir pour l'instant une version basique du fonctionnement de ce pad, avec un comparateur qui teste quelque chose, même si, je vous montre un peu par ici, même si les comparateurs sont à bannir, voilà, j'ai eu un petit message, la création du diable sacrilège. Alors, d'après la loi numéro 51 de la constitution de RedStack, l'utilisation du comparateur avec le commande bloc est prohibée. Voilà, la sentence du grand aspect sera la mort. Jibé, coré. Voilà, donc visiblement, l'utilisation du comparateur avec le commande bloc est à proscrire. Il y a un système qui est beaucoup plus évolué que ça, et qui se fait par scoreboard en fait, mais je commence à peine les commandes blocs, donc je vais y aller doucement, et puis je pense que je vais y aller au même rythme que vous, parce que la plupart d'entre vous, peut-être, ne connaissent pas trop tout ce qui est commande bloc. Donc je vais commencer par la base, par le tout début, c'est la cloque. Il nous faut, quand on fait un système comme ça, une horloge, qui va être assez rapide, et qui, par exemple, ici, je vais me mettre en game mode 3, voilà, par exemple, ici, est en train de faire tourner une armor stand sur elle-même, avec des bottes, voilà, des bottes dorées. Donc c'est une horloge qui est en train de faire tourner cette armor stand, et donc pour ça, la base, la première chose à faire, il nous faut, hop là, 31, ça va être compliqué, game mode 1, il nous faut une horloge. L'horloge que j'ai choisi, c'est une horloge très simple, vous allez voir, je m'accroupis, et je clique avec la molette du milieu sur ce commande bloc, ça me permet de le copier, en fait. Donc je vais prendre ce commande bloc, je vais le placer ici, vous voyez, tous les commandes blocs sont placés autour de ces deux blocs de redstone, ici, et en dessous de celui-là, il y a un bloc de redstone. Je vais faire la même chose, je m'accroupis, je clique sur la molette du milieu, et je place le commande bloc. Vous voyez, je les replace par rapport à leur position dans le même sens, ça va être important, parce que regardez ce qui se passe, en fait, dans ce commande bloc-ci, il y a la commande fill, la commande fill, ça veut dire qu'on va remplir un espace, l'espace, ça va être l'espace, ça va être le bloc d'à côté, et le suivant, c'est-à-dire qu'on va remplir, comme espace, je vais prendre un bloc, peut-être celui-là, on va remplir cet espace et cet espace-là, et on va les remplir avec quoi ? On va les remplir avec un bloc de redstone, voilà. Donc ça, c'est vraiment le début de la cloque. La deuxième partie de la cloque, c'est-à-dire qu'on va prendre le même espace, et on va le remplir, donc l'espace, c'est les coordonnées qui sont relatives ici, c'est les trois petits symboles-là, donc on dit plus 1, donc ça veut dire que sur cette ligne-là, ça va être ce bloc-là, et puis celui d'à côté, donc moins 1 là, ça va être sur cette ligne-là, ça va être celui-là. Donc on va remplir par de la stone le même espace. Donc ici, ce bloc-ci, de commande bloc, va remplir ici et ici avec un bloc de redstone, et celui-ci va remplir ici et ici avec un bloc de stone. Donc on va les activer simplement en posant un bloc de redstone. Donc vous le voyez, automatiquement, il a posé un bloc de redstone à côté. Et qu'est-ce qui se passe là ? Le jeu est beaucoup trop rapide, parce qu'en fait, chaque seconde, il fait cette opération 20 fois. Donc, si on essaye de détruire un des blocs, vous voyez, il est automatiquement reconstruit. Donc c'est une cloque, je vais prendre un commande bloc, et puis je vais le poser ici, vous allez voir, je vais lui dire de dire, par exemple, bonjour. Et vous allez voir dans le chat, voilà, toutes les commandes s'exécutent, bonjour, 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 bonjour. Voilà, donc cette cloque-là permet vraiment d'activer énormément de commandes blocs, énormément de systèmes, très rapidement, puisque regardez, si je le souhaite, je peux très bien descendre à moins 5, et donc aligner, aligner complètement les commandes blocs, comme ça, et puis ensuite, je peux redescendre, et donc du coup, tous les blocs ici, on ne pourra pas les casser, mais ceci, on pourra. Voilà, il y a quelque chose de très important à savoir sur ce type de cloque, c'est qu'il y a un ordre dans lequel un bloc de redstone active les commandes blocs qui sont autour de lui, c'est-à-dire que si on a, je vais utiliser ce type de bloc pour symboliser les commandes blocs, si on a un bloc de redstone, et qu'on a des commandes blocs tout autour, comme ça, il va les activer dans un ordre particulier, et ça va être important pour les cloques, pour qu'on puisse comprendre dans quel sens les informations, les commandes vont être exécutées. Ce sens, il est très simple, en fait, le jeu va d'abord aller de moins x vers plus x, moins y vers plus y, et moins z vers plus z. Voilà. Donc il suffit de faire f3, et puis on va tout de suite voir que moins x, en fait, c'est l'ouest, donc il ira de l'ouest vers l'est, donc il va d'abord commencer à utiliser cette commande-là, avant cette commande-là. Et là, par exemple, c'est important, par exemple, quand on veut faire une horloge, parce qu'il faut être certain, en fait, que juste derrière le bloc de stone, le fait qu'un bloc de stone soit posé, il faut être sûr que le bloc de redstone va être reposé juste derrière. Donc, ensuite, on va de moins y vers plus y, donc du bas vers le haut, donc de l'ouest vers l'est, du bas vers le haut, et enfin de moins z, donc du nord, vers plus z, le sud. Et là, c'est ce qui se passe, en fait. On a mis au nord la stone, et au sud la commande qui place le bloc de redstone, et donc, la dernière commande qui a été exécutée, c'est de replacer un bloc de redstone. Si, par exemple, on avait fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait placé la dernière commande de stone, voilà, et qu'on l'avait placée vers le sud, à ce moment-là, c'est la dernière qui est exécutée. Et regardez ce qui se passe quand on pose un bloc. Bon, oui, déjà, effectivement, on n'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire que ça doit être dans ce sens-ci. Hop. Et puis ça, ça doit être dans ce sens-là, on doit être vers le moins. C'est ça. Donc c'est vraiment une démonstration pour vous expliquer à quel point le sens est important. Donc voilà, si on avait fait, donc ces commandes-là sont programmées pour placer deux blocs de chaque côté. Si on place un bloc au milieu, la dernière commande qui est exécutée, c'est la stone, et donc elle ne permet pas, elle ne permet pas de relancer le système et de placer en dernier et un bloc de redstone qui replacerait la stone, qui replacerait la redstone, etc. Donc l'ordre est très, très, très important pour ce type de configuration, de commande-bloc. Donc de moins x vers plus x, donc de l'ouest vers l'est. Ensuite, de moins y vers plus y, c'est-à-dire du bas vers le haut. Et enfin, de moins z vers plus z, c'est-à-dire du nord vers le sud. Ça, c'est une des bases, une des choses très, très, très importantes à savoir. Et ici, ça va être vital pour savoir dans quel ordre les commandes s'activent. On voit tout de suite comment ça fonctionne. Donc voilà, on se retrouve, on va voir ensemble le système. On va d'abord lancer la clock, donc comme je vous ai montré, le commande-bloc, qui d'abord place des blocs de stone. Ensuite, celui qui place les blocs de redstone. Et donc ça, on a juste ce commande-bloc ici qui met simplement à la bonne case un bloc de redstone, c'est-à-dire qu'il le place juste ici entre les deux. Et donc, c'est parti. L'horloge est partie. On va avoir un deuxième commande-bloc qui va être utile. C'est que pour l'instant, le système fonctionne, mais il n'y a pas les bots. Il suffit en fait de placer l'armor stand. C'est ce commande-bloc-ci qui est à part du système en dehors de l'horloge. Et donc, c'est un summon. On summon l'armor stand au bon emplacement. Cette armor stand, on va lui donner un petit nom de speed boost. C'est un nom custom. On va rendre l'armor stand invisible sans gravité. Sans gravité. Et on va l'équiper. On va lui mettre des équipements. Donc, avec crochet, etc. On va lui donner au niveau des pieds. Donc là, c'est ce qu'on tient en main. Ensuite, c'est les pieds. Au niveau des pieds, on va lui donner des bottes en or. Voilà. Avec un petit tag pour qu'elles soient enchantées, qu'elles aient un petit effet de brillance. Enfin, l'enchantement n'est pas important du tout à ce niveau-là. Voilà. Sur toute cette opération-là, je voudrais faire un grand merci à Tagazoc avec qui on a discuté un petit peu pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis, je pense qu'il m'a fait gagner au moins 5-6 heures d'apprentissage sur tout ce qui est la façon dont on place dans un item comme ça, comme l'armor stand, dont on place les crochets, les choses comme ça. Donc, voilà. Un grand, grand merci à lui. Donc là, vous voyez la commande. Je viens de vous la montrer. Ça va permettre de placer l'armor stand juste au milieu. Ici, je vais l'actionner. Et donc, voilà. Ça crée l'armor stand. La première opération qu'on va faire, donc on se dirige vers les moins X, comme je viens de vous l'expliquer, ça va être de téléporter l'armor stand. Quoique là, elle est déjà au bon endroit, mais en fait, cette téléportation va se faire avec un angle, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, l'horloge fait que toutes les 20 opérations par seconde, on lance l'opération, on lance les commandes blocs. Et ce commande bloc-là va en fait prendre l'armor stand, c'est-à-dire l'entité qui a pour nom speedboost. Donc ça, c'est le custom name de l'armor stand. Et elle va prendre cette entité-là et elle va la tourner sur elle-même de 5 degrés. Donc ça, c'est ce qui permet de faire l'effet qui tourne. C'est exactement la même chose si sur cette armor stand vous aviez mis la tête d'un joueur. Vous voyez un petit peu la relation avec ce que Coré a fait au niveau du spawn. Donc voilà, ça c'est la première opération que je fais effectuer au niveau de l'armor stand au-dessus. La deuxième opération, ça va être celle-ci, ça va être les particules, c'est-à-dire qu'à l'endroit, je vais revenir au début de la commande, je vais faire exécuter, exécute ça permet de lancer une opération par l'entité qui se trouve derrière l'opération d'exécute. Donc je vais faire exécuter par l'entité, donc l'armor stand, je vais lui faire effectuer des particules. Et ces particules-là, c'est les particules enchantment table. voilà, je le fais à l'endroit de l'armor stand, donc au même endroit, puisque c'est elle qui l'exécute, ces particules, je lui fais faire au niveau d'elle-même avec des, voilà, 0,4, 1, 0,4, 0,1, ça lui permet de faire ces particules d'enchantement juste à son niveau et puis un tout petit peu plus haut. Je voulais faire ça un petit peu en ligne comme ça. Donc voilà, là on a l'effet qui tourne et puis on a les effets de particules. Ensuite, ce qui va être exécuté, ça va être ici, ça va être un play sound. En fait, je remonte au départ, ça n'a pas beaucoup d'importance au niveau de l'ordre, là, les commandes qui sont exécutées. En fait, ce que je vais lui faire, c'est qu'au niveau encore de l'entité, speedboost, donc cette entité qui s'appelle speedboost, à l'endroit où elle est, je vais lui demander de vérifier si je vais lui faire un deuxième exécut, donc si il y a un joueur qui est pile dans son rayon L, voilà, et puis à ce moment-là, si c'est le cas, si au niveau de l'entité, il y a un joueur, à ce moment-là, je vais lui faire jouer le son de random pop, voilà, et je vais le faire jouer à tous les joueurs qui sont dans un rayon de d-block. Alors ça, je le fais avant une autre commande qui va être la commande qui se trouve derrière. Je le fais et c'est important parce qu'il faut qu'il puisse, c'est le petit son on fait de pop en fait, qui a lieu quand on prend les bots. Il faut le faire juste avant qu'on détruise l'armor stand parce que juste après, quand le joueur est en contact, on va faire détruire l'armor stand. Donc, il faut le faire donc voilà, cette commande-là, ça va permettre en fait de vérifier qu'au niveau de l'armor stand, il y a bien un joueur. Donc, on va vérifier qu'il y ait une entité qui est le joueur le plus proche, théoriquement. Là, j'avais mis ciblé tous les joueurs. Je me demandais en fait si j'allais cibler si deux joueurs arrivaient en même temps si on donnait les bots aux deux, mais non, je pense que finalement, c'est mieux de mettre le joueur le plus proche. Le premier qui arrive réussit à attraper les bots. Et donc, le joueur qui se trouve dans un rayon d'un bloc de ces bots-là, en fait, R égale 1, ça permet de cibler le bloc qui se trouve autour de l'armor stand. Ce n'est pas exactement à une distance d'un bloc, c'est un peu plus court que ça. Et donc, ça permet de prendre cette entité-là et de remplacer le slot où elle a des bots, c'est-à-dire au niveau de son armure, le petit bloc où on voit dans l'inventaire où il y a les bots. Ça va remplacer cet emplacement-là par des bots en or. Et on va rajouter à ces bots en or un nom. Donc, Display, ça permet de cibler certains tags sur l'item. Et donc, le nom qu'on va donner, c'est Speedboost. On va donner à ces bots le nom de Speedboost. Et on va leur donner un petit enchantement pareil pour qu'elle brille un petit peu. mais ce n'est pas ça qui va donner la vitesse. La vitesse, ça va être de vérifier qu'un joueur ait effectivement sur lui des bots de vitesse. Des Speedboost. Voilà, parce que boost, ça veut dire booster. Mais là, c'est des boots, les bots. Donc voilà, ça, ça va. Quand un joueur va être juste dans le bloc, juste autour de l'Armor Stun, ça va permettre donc de donner à ce joueur, donc au niveau de son inventaire, ce que je vous expliquais ici, des bots en or qui s'appelleront Speedboost. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait le petit son qui était juste ici, donc le play sound, et qu'on a fait le fait de donner au joueur, il faut exécuter ces deux commandes-là avant de détruire l'Armor Stun qui se trouve au milieu. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la foulée, c'est-à-dire qu'ici, on va détruire l'armure, c'est-à-dire que, hop, je vais revenir au début, on va exécuter au niveau de l'Armor Stun qui s'appelle Speedboost, on va exécuter la commande que dès qu'un joueur proche se trouve dans un rayon d'un bloc, à ce moment-là, on va détruire, on va kill l'entité qui s'appelle Speedboost. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a détruit l'Armor Stun, c'est pour ça que c'était important de mettre le commande bloc qui détruire l'Armor Stun après le petit play sound avec le petit pop et après le fait qu'on ait donné au joueur qui se trouve dans le rayon, qu'on ait donné les bottes en or au niveau de son inventaire ici. Donc, on fait le petit son, on donne au joueur les bottes, on détruit les bottes, on détruit l'Armor Stun et puis ensuite, il ne reste plus, donc voilà, tout est là au niveau des commandes, il ne reste plus qu'à vérifier qu'un joueur ait des bottes en or et si un joueur a des bottes en or qui s'appellent Speedboost, à ce moment-là, ce joueur, on lui donne un effet. Donc, en ce qui concerne le système qui va donner la vitesse, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, c'est un système qui est très, très largement améliorable. Là, je l'ai fait complètement à l'arrache, c'est vraiment un système basique, c'est-à-dire, c'est un système qui va simplement, on revient au début de la commande, qui va vérifier que des joueurs ont dans leur inventaire, c'est le slot 100B au niveau de leurs pieds, donc vérifier qu'ils ont un item qui s'appelle Speedboost. Voilà. On va juste vérifier ça et si c'est vrai, en fait, à ce moment-là, ici, ce comparateur va s'allumer, il va éteindre cette torche-là et donc, comme il va s'allumer, il va transmettre de l'énergie au bloc qui va lancer ce commande bloc-là. Et inversement, si personne n'a de boot, à ce moment-là, ça va être l'inverse, lui va s'éteindre, la torche va se rallumer et c'est cette commande-là qui va se lancer. Cette commande-là, c'est pour quand on n'a pas la vitesse et donc ça donne l'effet de vitesse mais pendant 0 seconde. Donc, à ce moment-là, du coup, l'effet s'arrête. C'est la seule façon de stopper un effet, en fait, c'est de le donner mais avec un temps de 0 seconde et celui-ci va donner l'effet de vitesse mais pendant 3600 secondes. Donc, voilà, c'est vraiment un petit système basique qui est très, très, très largement améliorable puisque, comme je vous l'ai dit, par des scoreboards, on peut vérifier en permanence si des joueurs ont effectivement, par exemple, ce test fort-là, ont des speedboots sur eux, etc. Donc, voilà, ce système-là, il n'est pas forcément relié à la cloque. C'est vraiment cet enchaînement ici qui était important, c'est-à-dire de faire le petit son de pop, de donner les boots et de la killer l'armor ensuite. Là, ici, c'est l'horloge, c'est la cloque et puis les particules, tout ça, c'est plus pour la déco. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous voyez, on a entendu le petit pop. Si ça vous intéresse, du coup, je vous ferai un petit upgrade. Je vous expliquerai comment faire le système de scoreboard qui permet de simplifier beaucoup tout ce système-là et puis surtout de ne pas utiliser de comparateur pour ne pas que je sois viré du serveur en Corée et JB. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous ferai alors une version 2 qui permettrait d'ailleurs de faire plusieurs pads, de faire des pads qui donneraient un jump, boost ou qui donneraient d'autres pouvoirs, par exemple, d'autres capacités. J'ai plein de possibilités que je pourrais vous présenter. Voilà. Donc, j'espère que ce n'était pas trop confus. Pour des épisodes suivants, si les commandes blocs vous plaisent, je peux également vous montrer des cloques qui sont encore plus pratiques puisqu'elles permettent dans une zone donnée de remplacer n'importe quel bloc de stone par des blocs de redstone blocs comme ça et donc qui permettent sur une zone donnée de mettre ces commandes où on veut un petit peu. C'est un système de fill mais qui finit par replace. Donc voilà, je peux vous montrer d'autres cloques. Je peux vous montrer les systèmes de scoreboard. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si ça vous tente. Je ferai une fois de temps en temps, la prochaine fois je vous montre une autre usine sur Edstek. Je serai avec du monde. Je demanderai à JB et à Théo qui m'ont aidé à la finaliser de venir. On fera la vidéo tous ensemble. Mais si les commandes blocs vous intéressent surtout ce système-là qui finalement je trouve est assez joli. Je vais réinvoquer des boots. Voilà, que je trouve assez joli et puis je pense qu'il peut être utilisé en mapmaking qui est un peu plus poussé que simplement jouer souvent des systèmes un peu Hunger Games ou des choses comme ça où on doit échanger avec un villageois ce n'est pas forcément très sympa. Là en l'occurrence on peut très bien mettre une cloque et puis tous les temps de minutes faire invoquer les boots. Ça peut être un système assez sympa pour une map. Si ce type d'épisode mapmaking vous intéresse n'hésitez pas et puis je vous dis à très bientôt pour un autre épisode sur RedSec. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada